Alors bonjour tout le monde. Je vous invite cette semaine à ajouter des sons sur une histoire qui s'appelle la chorale de Monsieur Wawaron. Il y a six personnages ou six mots que tu vas rencontrer dans cette histoire-là et j'aimerais que tu ajoutes des sons. Ça peut être n'importe quel son. Il suffit de trouver, avoir des idées. Ça peut être n'importe quoi dans la maison. Des fois, le coin d'une canne, tu peux décider. Bon, je vais faire un tambour. Ensuite, ça pourrait être ton étui de crayon. Ça pourrait être, mon Dieu, ta voix. Donc, il suffit d'y réfléchir. Tu as peut-être des instruments aussi à la maison. Allez, Hugo, je t'invite à en apprendre, à trouver des idées. Donc, je te donne les six mots qu'on va rencontrer dans l'histoire. Il y a Monsieur Wawaron, bien sûr. C'est notre personnage principal. Ensuite, il y a aussi la chorale. Quand tu vas entendre le mot chorale, tu vas devoir faire un son. Monsieur Gébleu, un autre son. Ensuite, les criquets, un autre son. Et bien sûr, la cigale. Il me reste, pour terminer, le batracien. Le batracien, qu'est-ce que c'est? C'est, en fait, un synonym pour le wawaron. Donc, c'est ça. Alors, moi, c'est parti pour l'histoire. Tu peux l'écouter une première fois et, par la suite, ajouter des sons. Ou sinon, tu peux essayer de trouver tout de suite tes sons et, par la suite, commencer l'histoire. Alors, moi, c'est parti. La chorale de Monsieur Wawaron. Dans un étang, pas très loin d'une montagne, vivait un énorme roi wawaron, qui était reconnu par tous pour être un chanteur horrible. En fait, alors qu'il croyait pousser les plus belles notes, les habitants de la forêt fuyaient sa sérénade. Monsieur Wawaron rêvait de créer la plus grande chorale de la forêt et de présenter des concerts a cappella tout l'été. Un soir, alors qu'il regardait le clair de lune, Monsieur Wawaron pris une décision. Dès l'aube, je recruterai mes premiers choristes. Croassa-t-il en s'adressant à l'astre. Et moi, je serai le chef de chœur. Le soleil était à peine levé que Monsieur Wawaron prit place sur une grosse roche au bord de l'étang pour être vu et entendu de tous. Audition pour faire partie de la plus grande chorale de la forêt, s'il vous y attire. Puis, il gonfla sa gorge et entonna sa balade favorite. Inspiré, intrigué, un jet bleu qui volait par là s'arrêta et demanda au Wawaron ce qu'il faisait. « Eh bien, j'ai le temps de créer une chorale. Vous êtes le premier à passer l'audition. » « Oh! » dit Monsieur Gébleu, flatté. « Si vous insistez. » Et il poussa un crie strident qui fit bourdonner les tympans du batracien. « Bravo! Vous êtes le premier choriste, exclamant Monsieur Wawaron. » Même si Monsieur Wawaron et Monsieur Gébleu continuaient à chanter pour annoncer les auditions, aucun autre animal se présentant. « J'ai une idée, dit le Wawaron. Faites-moi survoler la forêt. Si les animaux ne viennent pas à nous, nous irons à leur rencontre. » Avec quelques difficultés, Monsieur Gébleu souleva de terre l'énorme batracien pour le faire planer au-dessus des arbres. Après un moment fatigué de voler, Monsieur Gébleu prit une pause sur la branche d'un grand déral. « Ouf! » soupira le batracien dodu. « C'est étrange, nous n'avons croisé personne. » Soudain, le cigale se tridula. « Que faites-vous sur ma branche? Vous avez été choisi pour passer l'audition, exclamant le Wawaron. » Quelques notes aiguës plus tard, Monsieur Cigale fut accepté dans la bande. « Il manque quand même quelques membres pour compléter la chorale. Sinon, elle ne sera pas assez impressionnante, croissa le Wawaron. » « Je connais tout un groupe de criquets très sympathiques, craqueta la cigale. » Tous les trois volent le terre alors jusqu'à une clairière. « Certains de convaincre les insectes. » Là-bas, des centaines de criquets étaient accrochés aux longues herbes. « Bonjour à tous, chantonna le batracien. Vous avez été sélectionnés pour faire partie de la plus grande chorale de la forêt. Votre bruissement est le plus joli que j'ai entendu. » La nuée de criquets semble particulièrement enthousiaste. « Nous, nous produirons ce soir même près de l'étang dans un grand spectacle, ajouta le Wawaron. » Tous se rassemblèrent près de l'étang à la tombée du jour. Les criquets se dispersèrent tout autour du plan d'eau, laissant le Wawaron, la cigale et le jet bleu sur les grosses croches. D'un coup de quenouille, M. Wawaron donna le signal à son chœur qui entama une mélodieuse musique. Le batracien se joignit à eux en poussant ses plus puissants croissements, fiers d'entendre que leur chant s'accordait à merveille. Intrigués, les animaux de la forêt s'approchèrent de l'étang pour entendre cette chorale particulière, mais en même temps si familière. Ce qui faisait son charme était son unicité. Alors que séparément, le chant de chacun de ces animaux était agaçant. Lorsque leur voix s'élevait en chœur, elle formait une harmonie. Ravis, les spectateurs restèrent un long moment pour l'écouter. Le rêve de M. Wawaron s'était enfin réalisé. Alors, c'était l'histoire de M. Wawaron. Bien sûr, il y a une section ici qui explique tout ça, mais le Wawaron, c'est un animal qui existe. Donc, si jamais tu vas aller chercher sur Internet, peu importe, tu vas avoir sûrement des informations sur lui. Et voilà!